Désolé de vous avoir fait attendre, je suis prêt à vous emmener maintenant. M'emmener ? Mais où ça ? Alors, monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux. Nerveux ? Non, c'est seulement que votre écoutrement est un peu, disons, intimidant. Intimidant ? Moi ? Mais je suis votre ami, je m'appelle Mani Calavera, et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage, je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso, vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul, tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le Pays des Morts. Êtes-vous prêt pour la grande traversée ? Non ! Quelle traversée ? Le grand voyage de l'âme en quatre ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long et qu'il peut être très, très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Que diriez-vous de traverser le Pays des Morts dans une voiture de course ? Ou alors sur un paquebot de luxe ? Ou si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express. Le 9 Express ? C'est notre TGV Superlux. Il conduit les âmes au 9e monde, le pays du repos éternel, en quatre minutes au lieu de quatre années. Mais les élus sont peu nombreux. Voyons un peu votre dossier. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. L'Excelsior Plus. Ah, elle est superbe. Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile. Vous allez faire un très beau voyage, je vous en veux. Alors dans ce cas, vous pouvez m'accompagner ? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. C'est un travail communautaire, hein ? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. Non, je n'ai pas l'intention de moisir ici. Mais ce n'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Hé, Mani, le patron te demande de ne pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler si tôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégotent-ils, ces types ? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer. Vous ne m'avez quand même pas passé le reste de l'éternité à fourguer des cannes et des ploucs sans intérêt. Où sont les bons clients ? Il me faut un... un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. Hum, qu'est-ce que c'est ? Salut à tous, salamé, c'est qui ? C'est Pepea Junior, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va bien, hein ? Euh, alors, je vais faire une petite pub pour TitiTan. Alors, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Alors, il a 9 Fujis abonnés. Il fait du Brawl Stars, Mario Kart Tour et Mario Ace Tennis. Après, je n'ai pas tout regardé. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner, hein ? Ça fait toujours plaisir. Et attendez, parce que je vais voir un petit truc. Yo, à la manette, c'est Pepeach. Je suis en train d'aider Pepeach Junior. Je baisse un peu le son, parce que dans le casque, ça crie un peu. Les voix, on va les laisser fortes. Et je pense que là, ce sera pas mal. J'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. On va revérifier. Ouais, on va baisser un peu quand même. Ça ne baisse rien du tout dans le casque. C'est très étrange. Bon, je vais faire un truc pour voir quand même. Ah, bah voilà. Désolé. Ouais, je pense que ce sera pas mal. Allez, je rends tout ça à Pepeach Junior. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Titi Titan. Et c'est tout en majuscule. Et ça s'écrit T-I-T-I-T-A-N. Tout en majuscule, je répète. T-I-T-I-T-A-N. Alors, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Bonsoir. Wow. Ce jeu ne sauvegarde pas automatiquement. Veuillez sauvegarder. Dans le menu, pause. Alors, j'ai une compambe à tout. Oh. Nous avons un crime. Oh. Oh, je suis tout petit. Alors, ça a l'air d'être... Je sais pas trop quoi. Je sais pas trop comment dire. On peut pas y aller à pied. Ceux qui ont essayé ne sont jamais revenus. Ah. Bah alors, je préfère pas y aller à pied. Les lumières indiquent laver, rincer, cirer. Et le pays des vivants, selon votre destination. Mais c'est trop grand. Bon, désolé, les amis, hein, mais... Oh, c'est hyper grand. Ah, ma faux. J'aime la tenir là où j'a disbatté mon cœur. Ah, ma faux. J'aime la tenir là où j'a disbatté mon cœur. Ah, ma faux. Ah, ma faux. J'aime la tenir... Ok, j'ai compris. Et ça, c'est la sortir ? Attends. Ok. Non, c'est pas... Ok, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut faire. Non, j'ai pas compris ce qu'il faut faire, mais j'ai compris comment ça marche. Sérieusement, il ne peut pas courir. Il faut que j'essaye de voir parce que c'est hyper grand. Excusez-moi, les amis, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Ça va être assez dur. Alors, je sais pas s'il joue comme ça, non. C'est bizarre. Je vais l'instaurer. Parce que là, je sais pas où il faut aller. C'est quoi le but ? Sous-titrage ST' 501 Attendez, parce que là, c'est assez dur, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Arrête de tourner en rond et va retrouver ton chauffeur dans le garage. Dans le garage... Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui. Il a peur que je lui vole un de ses dossiers. Eh, ça me donne une idée, ça. Au garage, elle a dit. Mais le garage, c'était la salle où j'étais, non ? Le garage, c'était la salle où j'étais. C'est la grosse salle, le garage. Il y a quoi derrière ? Mais le garage, c'était la grande salle, non ? Désolée, les amis, si je suis un petit peu perdu. C'est la toute première fois que j'y joue. C'est là-bas, le garage, on est bien d'accord. C'est ici, le garage. Tu veux que ce soit où, gros ? C'est où, le garage ? Mais c'est par là, on est bien d'accord. Les chauffeurs démons peuvent s'en servir, mais nous, les commerciaux, ça nous est interdit. Les chauffeurs démons peuvent s'en servir, mais nous, les commerciaux, ça nous est interdit. Ainsi, ils peuvent mieux nous contrôler. Je comprends rien, les gars. Je comprends absolument... Je comprends pas ce qu'il faut faire un... Oh ! Hey, service ! Et c'est là que le génie sort de sa lampe. What ? Excusez-moi, je ne m'attendais pas. Les agents commerciaux viennent rarement dans cette partie du garage. Et tu es chauffeur ? Et tu es chauffeur ? Moi ? Ah, non ! Non, non, non ! Moi, je suis juste le mécano. Je m'appelle Calaver. Manny Calaver. Moi, c'est Glottis. Les visiteurs sont rares par ici. J'ai un message pour un certain Calavera. Euh, votre chauffeur a dit... Que M. Hurley a dit... Qu'il pouvait prendre le reste de sa journée. Termino a renvoyé mon chauffeur chez lui ? Ouais, c'est sympa, non ? Je n'ai donc plus de chauffeur. Oh ! Je... Euh... Je... Euh... Ça m'en a tout l'air. Oui, on dirait. Tu veux bien remplacer mon chauffeur ? Euh... Tu veux bien remplacer mon chauffeur ? Moi ? Euh... Euh... Non. Désolé. Impossible. Le règlement. Allez, Glottis. J'ai besoin de toi comme chauffeur. Allez, Glottis. J'ai besoin de toi comme chauffeur. Non, impossible. Je... Je... Je suis trop gros. Mais non, tu es juste comme il faut. Tu n'es pas gros. Un peu ventripote, rien. Encore. Tu n'es pas gros, c'est les voitures qui sont trop petites. Ok, à plus tard, Trougard. Mais non, tu es juste comme il faut. Mais non, tu es juste comme il faut. Non, ils me l'ont assez répété tous. Je suis trop gros pour conduire. Tu n'es pas trop gros. Un peu ventripote, rien. Encore. Tu n'es pas gros, c'est les voitures qui sont trop petites. Au diable, les règlements viennent avec moi. Tu n'es pas trop gros. Un peu ventripotent, et encore. Ventri quoi ? Répète après moi. Je ne suis pas gros. Je suis mince. Les femmes me trouvent séduisantes. Hé, j'ai dit que j'avais un problème avec les voitures, pas avec les femmes. Elles en passent toutes pour moi. Tu n'es pas gros, c'est les voitures qui sont trop petites. Mais tu connais quelqu'un d'autre qui sait conduire. Mais tu connais quelqu'un d'autre qui sait conduire. Ils sont tous partis. C'est la fête des morts, vous savez bien. Oui, je suis au courant. Tu n'es pas gros. C'est les voitures qui sont trop petites. Ouais, de vraies pots de yaourts. Hé, ça me donne une idée. Je peux toujours bricoler la caisse. On vire un peu de tôle, et le tour est joué. Ah, mais je ne suis pas autorisé et à modifier les voitures sans un ordre de la direction. Je me ferais virer. Un ordre de mission, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Moi, si je n'ai pas un mot signé du patron, tout ce que je peux bricoler, c'est le cendrier. Et encore. C'est justement mon créneau, faire signer les gens. J'irai bien tout de suite. Ouais, ces bagnoles sont trop petites. Tout est trop petit ici, de toute façon. Je dois faire signer cet ordre de mission. Ça ne m'avancera à rien. Je dois faire signer cet ordre... Je dois faire... Je dois faire... Bon, euh, désolé. Si je ne parle pas trop, je suis hyper concentré. Ouais, donc là, on doit aller faire signer le petit bout de papier. On a parlé à quelqu'un. Parler à quelqu'un. En fait, j'ai mis du temps. C'est bon. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Comme un verre. Pardon. Pardon, pardon. Gladys. Buenos dias. Mani, tu vas louper la grenade toxe. Il faut absolument que le patron me signe cette note. Intoxication. Je n'ai plus qu'à battre le pavé. Eva, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, Mani Kelavera aimerait vous parler. Je vous ai demandé de ne pas me déranger ! Désolé, Mani. Demain, peut-être. Ça sera trop tard. Monsieur par en voyage, peut-être. Puis-je me servir de ta perforatrice ? Si ça te fait plaisir. Merci. Ça défoule un max, pas vrai ? Oh, ouais, un trop... Puis-je me servir de ta perforatrice ? Si ça te fait plaisir. Merci. Ça défoule un max, pas vrai ? Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui. La... 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 La porte de Domino est fermée. Alors, c'est un truc de... Voilà le dossier de Celso. Il ne méritait même pas la canne qu'on lui a filé. Euh... Désolé, mais j'ai pas... Je ne tiens pas à relire ces vieux dossiers. Ça me rendrait trop triste. Mais... Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Je vais prendre ces cartes. Je sens que la journée va être longue. À quoi me servirait un jeu de cartes ? À quoi me servirait un jeu de cartes ? À quoi me servirait un jeu de cartes ? Je ne peux pas insérer cette carte là-dedans. Le lancer de cartes, ce sera pour une autre fois. Je ne peux pas rentrer cette carte là-dedans. Il faut rentrer la carte quelque part, alors ? Tu peux la reprendre, s'il te plaît ? À quoi me servirait un jeu de cartes ? Vraiment une question, l'ami. Merci, mais j'ai le solitaire sur mon ordinateur. Merci, mais j'ai le solitaire sur mon ordinateur. Mani, qu'est-ce que tu fais ? J'ai marre que... Je ne suis pas le poinçonneur d'Elle à la moelle. Je ne suis pas le poinçonneur d'Elle à la... Je ne suis pas... Bah ouais, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est assez dur, ce truc. C'est galère. Je ne peux pas sortir, mais il y en a... Ah ! Les voitures sont... Les voitures sont interdites, comme ça, ils sont sûrs qu'on ne quittera pas la ville. Wow, donc ça veut dire que je dois rentrer, quoi. Pepe, si tu pourrais un petit peu m'aider, ça me ferait plaisir, parce que là... Je suis bloqué. Justement, il n'y en a pas. Comment ça va ? C'est fermé. Je sais que je n'ai pas le choix, mais je préférerais travailler sur un navire. Enfin, à condition d'en être le capitaine, sinon ça ne vaut pas le coup. Ouais, ouais, mais c'est bien beau, mais je ne sais pas où il faut aller, moi. Je ne sais pas s'il faut que j'aie revoir un machin truc bidule. Il y a un mur, là. Ah non. C'est fermé. Encore. Comment ? Maintenant, il faut que je nul naître, mais... Ouais. Il est sur moi. Mais non, mais ce n'est pas moi qui dois le signer. Oui, excusez-moi, Pepe, je ne comprends pas tout. Il n'était pas là. On va essayer d'aller reparler au gros, là. C'est d'aller re-lui parler, mais... Monsieur Calavera, vous avez fait signer votre ordre de mission ? Non, on ne pourrait pas s'en passer. Si ça se sait, je suis viré ! Et si je perds mon travail ? Hé, t'inquiète pas. Continue ton travail. J'aurai la signature du patron. Je me débrouillerai. Mais tu veux faire quoi ? Pas quand il y a une porte. Monsieur Calavera, vous avez fait signer votre ordre. Hé, hé, hé ! J'aurai la signature du patron. Je me débrouillerai. Mais justement, je ne sais pas. Mais il est occupé. C'est quoi, ça ? D'accord. Très énigmatique. Il y a toujours la tête comme ça ? Il n'y a jamais la tête droite. Il va tourner en rouge jusqu'à trouver, mais... J'ai eu un trophée. Je n'ai plus qu'à battre le pavé. Oui, c'est ça. Montre-lui un peu qui tu es. Une intoxication. Mais si, l'intoxication au gazpacho. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Je fais circuler des notes, mais personne ne les lit. C'est où, déjà, cette intoxication ? Demande à ton chauffeur de te rencarder, bon sang. Au fait, je suis censé être quelque part en ce moment. Dois-je encore t'expliquer en quoi consiste ton travail ? Oui ? Le manuel Calavera que je connais récupère des clients dans le pays des vivants. Après leur mort ? De préférence, il les ramène ici et fait tout ce qu'il peut pour réussir à leur vendre la meilleure croisière possible. S'ils vendent assez de croisière de luxe, notre héros pourra alors quitter le pays des morts. En attendant, on est coincés ici tous les deux et on répète les mêmes choses. Jour après jour, pour l'éternité. Eva, quittons la ville ce soir. Toi et moi, bel enfant. Merci pour l'invitation, mais on ne sortirait pas vivant de ce patelin. On ne ferait pas de vieux os. Qui ne tente rien, n'a rien. Annie, ouvre les yeux. Ton âme est prisonnière et tu ne le sais même pas. Je n'ai plus qu'à battre le pavé. Donc il faut que j'aille dehors. On n'a pas le droit les voitures. Moi, je ne connais pas les expressions d'adultes. On ne peut pas lever, ils t'auraient pu dire sortir dehors et aller sur le trottoir. Bon, on a enfin trouvé droite ou gauche ? Je suis droitie. On lui dit comme ça, on ne sait pas. Ok, je suis droitie. On va parler. One eternity later. One eternity later. Fais-toi écraser. Je ne veux pas me faire écraser, je ne devrais déjà pas être ici. Bah s'il doit pas être ici, qu'est-ce qu'on fait là ? Je pense que je vais faire ça. A few minutes later. Oh, je suis coincé. Waouh, il y a 28. What ? Il y a des gens sur les toits, mais bon, tout se passe bien. Oh. Je pense qu'on est enfin de trouver, grâce à Pepe Junior. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Sans blague. Oh. C'est trop stylé. Monte. Quoi ? C'est un pli mobile, d'où il veut, c'est une montée. Son corps, c'est des cordes. La pinette est ouverte. Salut. Attends. Parce que j'ai exactement le même bureau. C'est possible. Qu'est-ce que vous verrez ? Ça me tenterait bien de fouiller partout, mais je suis déjà en retard pour la grande intox. Pas le temps de fouiller. Je devrais déjà être à l'intox à l'heure qu'il est. Il dit qu'il n'a pas le temps de fouiller. Ça me tenterait bien de fouiller partout, mais je suis déjà en retard pour la grande intox. Il n'a pas le temps de fouiller, il a dit. Il n'a pas le temps de fouiller, il a dit. Et je l'ai déjà fait. Il n'a pas le temps de fouiller. 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 Où ? Je vais juste changer son message. Ah non, Eva ! Gignez vous-même, voulez-vous ? Je suis débordé ! J'ai rien de comprendre. Mais aussi, ils expliquent rien dans ce jeu. Ouais. Bon ! On va maintenant parler avec les abonnés parce que c'est bien beau de parler avec Péphèche, mais il faut aussi distraire les abonnés quoi. Ouais, avec ce jeu, comment les distraire ? Il y a des gens sur les toits. Je sais pas si... Il y a des espèces de gens, là, comme ça. Je sais pas si c'est des gens ou des oiseaux. C'est un jeu d'époque. De l'époque contemporaine. Désolée, j'ai appris l'histoire aujourd'hui. C'est encore resté dans ma mémoire. Tu vas signer cette lettre, là. Eva, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. M. Copal, M. Calavera a ici un document important qu'il aimerait vous faire signer. Ah non, Eva ! Signez vous-même, voulez-vous ? Je suis occupé ! Ouais. Excuse-le, Manny, j'imagine qu'il est en train de plancher sur une grille de mots croisés de Force 3. Eh, vas-tu mes pattes ? Je savais pas que tu avais tant de pouvoir. Eh oui, nous avons tous nos petits secrets. Ouais. Oh yeah ! Je me suis transformé en foucheur. Foucheur semblant. C'est super comme ça, non ? Ouais. On dit que le noir, ça a manchi. Je conduis ! Et à pied, je conduis ! Il a dit que les commerçants qui rentraient là-dedans n'en sortaient pas. C'est qu'ils y allaient à pied. J'aurais été beaucoup plus vite à pied. Un rire, je vais louper l'intoxication. Un rire, c'est un rire. C'est déjà intoxiqué. Un rire. Domino ? Un rire. Euuuh, les vivants continuent de me glaisser les eaux. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, un big burger. C'est un cocon ? Je ne travaille pas à main nue, je suis un professionnel. Alors si tu ne travailles pas à main nue, sors-nous tes grands moyens. C'est un balle masqué ? Mais nous proposons plusieurs types de forfaits si vous voulez bien. Arrêtez votre baratin, je veux quelque chose de pas cher ou je peux me la couler douce. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, Manny, je pourrais rendre cet engin un peu plus rapide si tu le veux. Oui, oui, oui. Vas-y. Oh ouais, on abaisse la suspension, on fait ressortir l'arrière et on fixe un double carburant. Quand ça, vous serez bien au chaud, monsieur Martinez. De plus, le mélange de ces deux produits crée une mousse qui atténue les secousses et qui la rend très confortable. Ouais, m'a tout bien réfléchi, je prendrai la formule OTC. Désolé, Bruno, mais votre dossier ne les permet pas. Mais vous, vous avez droit à cette tasse de bienvenue. Attendez, vous ne pouvez pas me trouver un truc là où on peut bouger les jambes ? Ce serait avec plaisir, Bruno. Mais mon patron est une vraie peau de vache. Faut bien que je sois une peau de vache quand j'ai des agents aussi en poté que toi qui travailles pour moi. T'es aussi doué pour la vente qu'un cul de jatte aux 100 mètres. J'ai tout de même un client. Je parle de gros clients, Calavera. Domino décroche des contrats en or, lui. Comment pourrais-je décrocher des gros contrats avec les rebuts qu'on m'envoie ? Hé ! Tu t'en prends maintenant, client ? Tu sais que tu commences à me plaire, Manu, si t'as pas décroché un gros contrats avant le prochain rapport ? Dehors, compris ? Je te vire ! Oh, chope-tu, garçon ! Qu'est-ce que tu feras avec ton costard kitsch et ton sourire colguette ? Je me le demande ! Sors ta fauche. Comment ça, je suis en rebut ? Comment osez-vous ? Non mais, ah, qui est un coup ! Ah ! J'en ai marre d'attendre qu'une opportunité se présente comme une alouette rôtie tombée du ciel. Il est temps d'agir. Tu as loupé une salmonellose de première. Et toi, t'as loupé un client pas banal. Figure-toi que Domino est revenu avec une bonne sœur. Il est relégé juste à ramasser un petit grincheux, c'est râpé pour la prime. En tout cas, tu ne fais rien pour en décrocher une. Je n'ai plus qu'à battre le pavé. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche. Et n'oubliez pas, Titi, temps à faire la même chose. Attendez. Sauvegardez la partie. Ça me fera un peu peur. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je viens de le dire. Alors, ciao la compagnie ! Sous-titrage ST' 501